Un rayon et une caissière, bienvenue dans le supermarché Ferraille, une supérette délirante avec aux commandes Belinda. Moi si vous voulez je suis hôtesse de caisse, ça veut dire que je suis là pour faire rentrer la monnaie. Donc les clients peuvent prendre leur cabas à l'entrée, ils peuvent acheter des boîtes vides ou des steaks fraîchement abattus ou des côtes de gros porc au rayon surgelé. Également de la bande dessinée évidemment, et puis moi j'attends et puis on est là pour mettre aussi un petit peu de baume au cœur à nos clients. Et monsieur Fabrice Magasini. Je dois m'occuper de mettre en rayon tous les produits, faire attention aux produits frais comme les miettes de dauphins. Quand il est toujours en rayon, que ce soit bien frais parce qu'on a souvent l'hygiène qui passe. On m'a demandé de ne pas réfléchir surtout. Et avant je m'occupais du syndicat mais monsieur Ferraille les a interdits. Du coup je ne m'occupe plus du syndicat. Deux comédiens chargés de mettre en place et de faire vivre cette exposition décalée, conçue par la maison d'édition Les Requins Marteau en 2002. Une exposition retenue par l'association Qualité Féroce, organisatrice du festival. Elle souhaitait depuis longtemps accueillir cette exposition d'art alternatif. C'est l'idée en fait de la dérision qui peut y avoir autour de la notion de supermarché en fait. Et le fait qu'on soit dans un domaine de la scénographie, c'est ça aussi qui nous plaisait beaucoup. Parce qu'on est autour de l'édition, ok mais on ne fait pas que ça, on aime l'aspect scénographie et animation qui donne une dimension supplémentaire à l'édition. Le message vous l'aurez compris, le ridicule de l'hyper consommation avec un décor aussi minutieux que réaliste, laissant le visiteur aller de découverte en découverte au fond du magasin comme sur une petite étiquette. Ça me plaît beaucoup, déjà parce que c'est assez trash, c'est très très drôle. J'ai déjà repéré pas mal de choses que j'aimerais acquérir. Et non, je n'ai jamais vu ça de ma vie, vraiment c'est énorme, je trouve ça vraiment bien. Ce qui m'a interpellé c'est surtout au niveau du tout ce qui est packaging, etc. que je trouvais assez marrant, c'est les produits qui sont mis en avant, qui me font quand même bien marrer. Et après c'est tout le monde, l'esprit qui se dégage de tout ça que je trouve quand même vachement sympa. Une exposition qui s'est étoffée d'année en année, mise en scène par un duo de comédiens talentueux. Une combinaison gagnante pour cette maison d'édition, les requins-marteaux, qui porte décidément bien son nom.